Bienvenue sur ma chaîne 1D Radorbi Aujourd'hui je vais parler d'un sujet que beaucoup de mes abonnés voulaient que je parle depuis le début De la Nintendo Wii U Une grosse déception selon moi J'ai acheté peu de jeux versus ce que j'ai acheté sur la Wii et aussi bon J'en parlera pas trop mais Wii était pucée et elle avait l'Umbro Channel Ça c'est une autre histoire Mais oui je fais partie d'un de ceux qui avaient fait pucer sa Wii Et pour ceux qui ont eu la Wii Je suis sûr que 90% du monde l'ont fait soit pucer ou avoir un hack dessus pour permettre des trucs pas très légals disons Téléchargement Bref La Wii Faut dire aussi j'en ai beaucoup acheté de jeux sur Wii Alors ça l'excuse que ma Wii pouvait aller les jeux sur un disque gravé ou sur un disque 2 Bref Alors J'ai eu beaucoup de plaisir avec la Wii Alors je me suis dit en 2012 je vais m'offrir la Wii U pour Noël En fait un mois avant Noël parce qu'elle était sortie ici Je suis pas sûr qu'elle est sortie quelques jours avant l'Europe mais je serais pas prêt à mettre un vin là dessus Alors je la jette plein prix ça m'avait coûté très cher Je ne nommerai pas le gars qui me l'a vendu mais je trouvais que c'était pas mal une grosse arnaque 800$ pour 3 jeux pis une console C'était rare la Wii U mais dans ce temps là mais pas à ce point là Je trouve que oui je me suis fait fourrer et j'y parle plus à ce gars là non plus Bref Et je veux plus rien savoir de lui Alors j'ai commencé avec la Wii U avec 3 jeux qui étaient Batman Arkham City Amorad Edition J'avais Sony and All-Star Racing Transform J'avais aussi Call of Duty Black Ops 2 ça fait longtemps Et j'avais déjà Nintendo Land dans le pack noir Bon c'était cool la Wii U au début j'avais Après ça je me suis acheté Zombie U Je me suis acheté Lego Set Undercover Resident Evil Revelations Et j'en passe J'en ai Pas beaucoup plus acheté après Ça m'a pris au moins quelques temps Oui j'ai acheté certains jeux de la console virtuelle mais Peu de jeux de la Wii U en tant que tel Ça m'a pris avant 2014 que je me branche Et j'attendais beaucoup Mario Kart 8 Et j'ai eu Super Mario Bros sur la Wii U Parce qu'il avait un choix de 4 jeux 4 jeux c'était vraiment très cheap Très min Très Très haché Versus ce que l'Europe pouvait avoir Je me rappelle qu'il y avait genre une sélection de 8 jeux Et nous t'avais le choix entre Le jeu de Wario que j'avais acheté Super Mario Bros Le jeu de Wario pour ça je l'ai acheté en rabais Wind Waker Pis We Party U Ouais Super Mario Bros We Party U Wind Waker Pis Le jeu de Wario Si je me trompe pas Le jeu de Wario je suis vraiment pas ça Mais je crois que c'est ce jeu là Je t'avertis ça va être une grosse vidéo d'à peu près 10-12 minutes La Wii U J'ai eu beaucoup de bons moments dessus Mais beaucoup de mauvais moments Je vais regarder les mauvais moments pour la fin de la vidéo Vers 9 ou 10 minutes avant que je finisse la vidéo Les bons points de la Wii U Le confort de la mablette Malgré ces putains de gâchettes digitales de merde Qui ont toujours pas compris sur la Nintendo Switch Encore des putains de gâchettes digitales Ça me met le feu au cul ça Je suis vraiment pas trop de bonne humeur Qui a décidé d'encocher leur gâchette digitale Quand Sony pis Microsoft pis même les manettes PC Utilisent des gâchettes analogiques pour les gâchettes du bas Je trouve ça impardonnable de la part de Nintendo De nous sortir encore des gâchettes digitales Les gâchettes étaient mauvaises sur Wii U C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fini Black Ops 2 sur Wii U Parce que les gâchettes étaient de la merde De la merde Pas de course c'est comme un bouton ordinaire Bref une grosse J'aurais pas en parlé à la fin Mais ça c'est un gros point noir Pas de gâchettes digitales analogiques Désolé Pis des gâchettes digitales à la place Ça c'est une grosse déception Gros 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 point noir Par contre les sticks étaient bien placés Quoique j'aimais pas qu'ils soient trop bombés Comme sur la mablette de PS3 C'était vraiment bombé sur PS3 Mais sur Wii U Au moins t'avais un petit relief dessus Mais sur PS3 c'était Je dis pas que la mablette est mauvaise Mais moi j'aimais pas la prise en main Et j'aimais pas non plus que les sticks soient full bombés J'avais mal aux doigts Et mes doigts glissaient carrément Je sais pas comment faire Quelqu'il commence à faire chaud dehors Je suis en train de chercher le mot Je perdais l'adhérence du stick sur mes doigts Ce qui est très Désagréable J'aurais pu me mettre riche Et inventer des genres de bas Ou des chaussettes Comme qu'on se met dans les pieds Pour mes doigts Mais bon ça Ça aurait pas été pratique Parce que des bas Au Québec on appelle ça des bas Ça va dans les pieds Puis mettre des tissus Ou des pouces pour jouer Non Tout simplement non La grosseur du Gamepad était parfait Selon moi Malgré que j'aurais préféré un écran capacitif Ce qu'ils ont mis enfin sur la Switch La Wii U c'est principalement la console First Party Surtout Nintendo Mario Kart Super Mario Xenoblade Faudrait que je le fasse un jour Hyrule Warriors Faudrait que je le fasse un jour Je suis vraiment en retard Mais j'ai quasiment pas joué à la Wii U Dernièrement Et j'ai quasiment pas joué non plus à la Xbox Disons que mon 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 emploi du temps est pas mal chargé Je suis moins présent sur YouTube Mais ça va revenir plus qu'à la normale Mais bon J'ai eu beaucoup de bons moments quand même sur la Wii U Mario Kart J'ai joué des heures Mais des heures Mais des heures Mais j'ai toujours plus joué à l'opus Qui était sorti sur 3DS Qui était une bombe Une bombe Moi-même Qui pensais Que sur Switch Le Mario Kart 8 Deluxe Allait racheter des courses Pour le mode Non-bataille Avec le DLC 3 et DLC 4 Il n'y en aura pas de DLC 3 et DLC 4 Malheureusement Il y a eu un peu d'étoffement côté bataille Le côté bataille était une déception C'était quasi inexistant Et de toute façon j'ai pas mal passé mon temps sur Mario Kart 8 Sur le online Très peu sur le mode single player Son meilleur Kart 8 c'est sa force C'est sa force d'être en ligne Je sais que pas tout le monde va regarder cette vidéo Mais moi je parle de mon ressenti Moi-même De mon ressenti C'est-à-dire que Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui me dit Quoi dire sur la Wii U C'est moi qui pense la Wii Ce que je pense la Wii U Je le dis Et pourtant J'y dirais A quelqu'un qui aimerait C'est une Wii U Aujourd'hui Prends la Switch Ou Va direct A la Ou va te prendre une Wii usagée Ça n'en vaut pas la peine La Wii U Vraiment Selon moi Malgré les moultes promesses La Gamecube Qui n'est jamais arrivée Ça a été plus longtemps annoncé Le deuxième gamepad Enculade dans l'anus Désolé Aux jeunes Aux enfants de moins de 10 ans 11 ans Ou 12 ans Oui c'est un enculade Dans le trou du cul Parce que Pas le deuxième gamepad La petite pile Faudrait que je le montre Une jour en vidéo Mais Mania of Nintendo En avait déjà parlé Mania of Nintendo C'est des Très bonnes personnes J'aime bien Hybrides Et Dark Ventura Qui est Une chaîne que j'aime Beaucoup 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 Et voilà C'est l'heure Des mauvais points De la Wii U Et je vais y aller Cussec Comme on dirait Tu sais qu'elle comprend Un chuteur cul Cussec La Wii U C'est point noir Premièrement J'ai eu Beaucoup 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 De problèmes Avec Le gamepad Des tâches mauves Des lignes mortes Des pixels mortes Des cranes Réceptives Qui marchaient plus Des boutons Qui marchaient plus Des boutons collés Des boutons aussi Pourtant Je mangeais pas Quand j'y jouais Les aubeurs Qui marchaient plus La pre-jack Qui marchait plus Bref Ça a eu au moins 7 ou 8 retours Puis ça a toujours Fini par des échanges Quoique le service Après vendre Nintendo Est d'une qualité Très haute À comparer Sony Avec mon Xperia Bref Ça a déjà été parlé Sur ma chaîne Que j'ai récupéré Mon Z3 Avec une graphique En R1 Ça c'est imperdonable Les produits Nintendo Sont en général Quand c'est un remis À neuf Quand ils te redonnent Ils ne réparent Souvent pas Pour ce cas-là Et c'est souvent Des produits Où c'était Très peu De scratch Sur le dessous De la console Ou du gamepad Et le gamepad J.U. Était pratiquement Neuf L'écran Et aucune graphine Sur le plastique Aucune graphine Les sticks Qui m'avait l'air Très 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 bon état Ce qui me laisse Penser Que c'était Un gamepad Qui avait peut-être Un ou deux mois D'yeux Même peut-être pas Peut-être carrément Deux semaines d'yeux Qui était vraiment Très neuf Celui que j'ai présentement J'ai rien à dire Dessus Le manque de jeu Cruel Le cruel manque de jeu Ça c'est un autre point noir Selon moi Je m'attendais A voir la Wii U Puis attendre Deux Trois heures Pour prendre la PS4 Ou la Xbox One Ce que j'ai dû faire Tout de suite Prendre la PS4 Un après Parce que J'ai tourné autour Des jeux Wii U Je me suis ennuyé Et J'ai pas mal lâché PC Gaming En 2015 Mais bon Après Mario Kart 8 En 2014 Ma Wii A pété Et je n'ai pas J'ai bon De la racheter Jusqu'en Juillet 2016 Ce qui est l'année passée Que oui Je l'ai rachetée Parce que je voulais Jouer avec des jeux Mais Par contre Là où je le savais Que le Le parc de jeux Wii U Était quasi inexistant T'as beaucoup De bons jeux Mais beaucoup de bons jeux Estampigné Nintendo Et non EA Ubisoft Et j'en passe L'enculade De Nintendo De la Wii U La pile Quand on ouvre Le couvercle à pile Je suis en train de chercher Les mots pour dire ça Poliment Parce que je suis vraiment De mauvaise humeur Quand j'ai vu ça En 2012 La pile T'as une place Pour mettre une pile Horizontalement Et te mettre Une pile Rikiki Une pile Qui ne fit pas Dans tout le plastique T'as un genre De bloc vide T'as une place vide Ça Ça Que t'aurais pu mettre Nintendo Ta pile Que tu nous as fourré À 50$ Dans le cul Genre Ouais Ouais Impardonnable Impardonnable Le prix Qui a été vendu La Wii U Pis encore aujourd'hui Elle est vendue Très cher Pour qu'est-ce que c'est 300$ C'est Impardonnable Il aurait dû la vendre À 287$ Il y a quelques années Et la mettre À 200$ Gardellement Pis la mettre Aujourd'hui À 150$ Je ne parlerai pas De la Switch Parce que C'est encore trop tôt Que je critique la Switch Ou que je lui en dis Du bien Et de toute façon Mes ressentis Sont sur le fait Que j'ai possédé La console Je ne critiquera Jamais Une console Que je n'ai jamais Possédée Ou jamais Eu Dans mes mains Plus qu'une Une journée Dépendant Si c'est une mauvaise console Mais d'habitude Je me laisse au moins Un mot Un ressenti C'est peut-être pour ça C'est que j'ai jamais Parlant mal De la Xbox One Parce que J'aime bien la manette Malgré que ma manette Est un Petit à fait Trop sensible Malgré le fait Que j'ai passé Beaucoup d'heures Avec Et qu'elle ne m'a pas Fait vraiment De niaiserie Excepté une fois J'ai dû débranger Le Power Supply Mais bon Tout a été réglé Après Il n'y a pas rien D'autre à dire Alors abonne-toi Pouce bleu Comment Partage mes vidéos Et On se retrouve Pour une prochaine vidéo Et cette fois-ci Il va aller De mon site internet Et tout Dans la description J'y pense pas J'ai atteint Pour le moment Disons Qu'un de mes voisins A perdu sa mère Récemment Et ça Ça m'a beaucoup affecté C'est un bon voisin Je l'aime bien J'en parlera pas plus J'ai beaucoup d'empathie Pour lui Et ça me fait vraiment Beaucoup de peine Pour lui Alors à la prochaine Bye